Bonjour et merci d'avoir rejoint ce webinaire Jury Covid-19 proposé par LexisNexis et le Club des juristes pour vous informer des aspects juridiques de la crise sanitaire. Je suis Fabrice Raoult, rédacteur en chef de la revue Droit pénal et je vais avoir le plaisir de soumettre vos questions en direct à notre invitée, Madame la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, Madame Adeline Hazan. Vous pouvez commencer à lui poser vos questions grâce au menu questions à droite de votre écran. Dans la situation de surpopulation carcérale des prisons françaises, l'observance des gestes barrières est évidemment illusoire et le risque sanitaire est d'autant plus élevé. Le virus s'est d'ailleurs déjà répandu en prison puisqu'un premier décès était annoncé à Frennes le 16 mars dernier. Dès le 17 mars, vous avez saisi, Madame la contrôleur générale, vous avez saisi les ministres de l'Intérieur et de la Justice de la situation pénitentiaire face au coronavirus. Des mesures ont été prises parmi lesquelles la libération anticipée de 6 000 détenus. A noter que par deux ordonnances de référés rendues ce jour, le Conseil d'État a rejeté les recours exercés par le Syndicat national pénitentiaire et l'Observatoire international des prisons contre l'ensemble de ces mesures. Mais aujourd'hui, vous, Madame Mazan, vous réclamez de nouvelles mesures d'urgence. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire la situation générale des prisons aujourd'hui et nous dire quelles seraient ces nouvelles mesures que vous appelez de vos voeux ? Bien sûr. Ce qu'il faut d'ores et déjà avoir en tête dans ce débat, c'est que cette crise sanitaire dans les prisons, elle s'inscrit déjà dans un contexte qui est extrêmement dégradé, puisque la situation des prisons connaît une surpopulation carcérale endémique, particulièrement dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire là où se trouvent les détenus provisoires ainsi que les condamnés à qui il reste moins de deux ans. Il y a actuellement plus de 13 000 détenus en surnombre dans les maisons d'arrêt. Les détenus sont à deux ou trois dans des cellules de 9 mètres carrés. C'est la raison pour laquelle, dès le jour du confinement, j'ai demandé à la garde des Sceaux qu'elle prenne des mesures d'importance, des mesures drastiques, pour faire baisser cette surpopulation, notamment dans les maisons d'arrêt. Alors, je n'ai pas été la seule d'ailleurs à me demander, mais elle a entendu, je dirais, à moitié ce qui lui a été demandé, dans la mesure où elle a annoncé un certain nombre de mesures, notamment, elle a demandé au magistrat de libérer les personnes deux mois avant la fin de leur peine. Elle a demandé également qu'il y ait des réductions de peine supplémentaires et elle a demandé au parquet de ne pas incarcérer tout de suite les condamnés. Mais ces mesures sont insuffisantes. Il aurait fallu des mesures d'ampleur bien plus importantes parce que, je pense, et je le dis depuis le début, il faut arriver à l'enseignement individuel, si on veut pouvoir parler un minimum de confinement pour ces détenus. On est tous obligés d'être confinés chez soi. Les détenus, eux, ne sont pas confinés, ils sont entassés dans leurs cellules. Pour arriver, et par ailleurs, je rappelle que la loi oblige l'administration pénitentiaire, depuis une loi de 1875, elle oblige à l'enseignement individuel. Et de moratoire en moratoire, cette obligation est reportée actuellement, elle est à nouveau reportée par la dernière loi, elle est à nouveau reportée en 2022. Et cette crise, justement, jette une lumière crue, si je puis dire, sur l'état des prisons françaises, puisqu'on se trouve dans la situation où il est impossible de protéger les détenus parce qu'il est impossible de leur garantir une cellule pour chacun d'entre eux. Est-ce que vous savez estimer combien de détenus il faudrait libérer pour arriver à cette situation d'enseignement individuel, ou combien serait éligible à être libéré au total ? Moi, ce que je demande, c'est qu'au lieu de prévoir de faire sortir les détenus qui sont à deux mois de leur fin de peine, il soit prévu de les faire sortir à six mois de leur fin de peine. Et si j'ai choisi ce critère, ce seuil, plutôt de six mois, ça n'est pas au hasard. C'est parce que, justement, la loi qui s'applique à partir du 24 mars 2020, pour l'aspect pénal, application des peines, demande justement au magistrat que dès lors qu'il s'agit de peines inférieures ou égales à six mois, elles soient, sauf impossibilité pour eux, elles soient prononcées en milieu ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'incarcération et que ces peines soient effectuées en ce qu'on appelle en alternative à l'incarcération, c'est-à-dire en assignation à résidence, en contrôle judiciaire, en libération conditionnelle, en sursis mises à l'épreuve. Ce qui prouve bien qu'il y a un seuil de six mois qui est tout à fait important, en deçà duquel le gouvernement et le législateur ont considéré pour l'avenir qu'il fallait éviter ces incarcérations. Eh bien, je reste sur ce seuil de six mois et je dis à ce moment-là, eh bien justement, faisons en sorte que soient libérés dans cette situation de crise terrible que vit la société tout entière et évidemment les personnes détenues en particulier, choisissons ce seuil de six mois et faisons sortir tous les détenus qui sont à moins de six mois de leur sortie initiale. Il y a un autre critère. Ça permettrait de libérer encore quelques milliers de détenus si c'était fait et on pourrait probablement arriver près du seuil qui permettrait que chaque détenu ait une cellule individuelle. En gros, je pense qu'il faut libérer au total entre 13 000 et 15 000 personnes si on veut arriver à cet enseignement individuel. Actuellement, la garde des Sceaux a pris des mesures qui ont permis de libérer 6 000 détenus. Ça n'est pas rien, évidemment, ça prouve d'ailleurs qu'on peut le faire, ça n'est pas rien, mais c'est insuffisant. Il faut en libérer à peu près, en gros, à peu près encore 7 000. Bien. Est-ce qu'on peut envisager une loi d'amnistie ? Alors, c'est ce que je proposais. Moi, je proposais plusieurs choses qui, pour le moment, en tout cas, ont été refusées par le gouvernement. Je proposais qu'il y ait des grâces individuelles. On ne peut plus actuellement prononcer des grâces collectives, c'est interdit, mais on peut multiplier les grâces individuelles. C'est exactement ce qu'il aurait fallu faire. Là aussi, on pouvait écarter un certain nombre de condamnations et d'infractions, notamment le terrorisme, évidemment, par exemple, mais au-delà de ça et pour toutes les peines inférieures à 6 mois, multiplier les grâces individuelles. On peut aussi, on pouvait et on peut toujours être, le gouvernement peut être à l'initiative d'une loi d'amnistie qui aurait justement amnistié, pour le coup, les condamnations à moins de 6 mois. Alors, Madame la Contreuse-Générale, actuellement, comment sont pris en charge les détenus qui sont d'ores et déjà contaminés ? Est-ce qu'ils sont placés dans des quartiers de quarantaine ? Est-ce que vous avez des informations ? Alors, oui, on a des informations parce qu'on contrôle et on continue à suivre les établissements, même si on le fait à distance. Alors, d'abord, ce dont il faut se féliciter, pour le coup, c'est que pour le moment, et avec beaucoup de guillemets, évidemment, parce que 60 cas, c'est trop, mais il n'y a que 60 cas de Covid-19 déclarés. Je pense d'ailleurs qu'il n'y en a que cette somme-là, c'est parce que, justement, ce milieu confiné fait que, comme il y a peu d'entrées dans ce milieu confiné, dans ce parc pénitentiaire, du coup, le virus est entré moins vite. Mais le problème, c'est qu'une fois entré ce virus, et on voit bien qu'il y est entré, puisqu'il y a 60 cas, une fois entré, il se propage de façon extrêmement importante du fait du milieu fermé, du fait du milieu complètement confiné. Donc, pour le moment, l'administration pénitentiaire n'a relevé que 60 détenus contaminés, mais des centaines quand même, près de 600 ou 700, qui sont des cas suspectes, qui sont évidemment en train d'être examinés. Pour ces 60 détenus qui ont déclaré le Covid-19, un certain nombre, donc, sont isolés, mais c'est bien la preuve qu'il faut des cellules vides pour pouvoir les isoler, sinon on ne peut pas, isolés à la fois dans des cellules vides et à la fois en milieu hospitalier, mais dans l'établissement pénitentiaire. Et puis, pour les cas les plus graves, eh bien, ils sont transférés dans les hôpitaux généraux. Une question très intéressante, Madame, dans ce contexte, est-ce que vous savez si les fouilles de cellules sont maintenues malgré les risques ? Alors, je présume, je n'ai pas eu ce type de remontée, à vrai dire, mais je présume que les fouilles, même si elles sont probablement réduites, mais elles doivent quand même avoir lieu. Il faut savoir aussi que les surveillants, jusqu'à une période très récente, jusqu'à il y a une semaine ou dix jours, les surveillants agissaient, eux aussi, sans masque, sans gel, sans gants. Donc, ils étaient dans une promiscuité qui créait un certain nombre de dangers. Les détenus, d'ailleurs, sont toujours sans masque, sans gants, sans aucune mesure de protection, sachant donc, une fois de plus, qu'ils sont à plusieurs dans les cellules, sachant, par exemple, c'est ça, le concret de la vie en détention, et c'est ça aussi, c'est que les douches, il y a des douches dans quelques établissements, il y a des douches dans les cellules, mais dans la plupart des établissements, dans les deux tiers, disons, des établissements, les douches ne sont pas dans les cellules, et donc, les détenus qui, par ailleurs, n'ont droit qu'à trois douches par semaine, ce qui est déjà un problème en soi, eh bien, se retrouvent au moment des douches, et il faut savoir aussi que ces douches ne sont pas des douches avec cabine, ce sont des douches qui ne sont pas séparées les unes des autres. Donc, vous imaginez là, la promiscuité que cela induit, et donc les risques que l'on fait prendre aux détenus et aussi aux surveillants qui effectuent les mouvements des cellules jusqu'aux douches. Il faut savoir aussi que la nourriture, elle se distribue dans des bacs et non plus dans des barquettes, ce qui fait qu'un auxiliaire assisté d'un surveillant, eh bien, fait le tour de toutes les cellules deux fois par jour pour les repas pour distribuer la nourriture aux détenus. Donc, évidemment, avec des détenus qui n'ont ni masque, ni gants, ni gel, évidemment, le virus, si le détenu est porteur sain, évidemment, les virus peuvent circuler. Alors, donc, des douches collectives et la distribution des repas, on a compris, il y a d'autres activités en prison, comme les activités sportives, les promenades, la cantine, les visites en unité de vie familiale, toutes ces… Plus rien, non, en temps normal, oui, bien sûr. Depuis le 17 mars, les parloirs familiaux ont été supprimés, ainsi que toutes les activités, d'ailleurs, ont été supprimées toutes les entrées d'intervenants extérieurs, donc par voie de conséquence, toutes les activités. Ce qui veut dire qu'à part une heure de promenade par jour, eh bien, il n'y a plus ni enseignement, ni sport, ni activité artistique quand il y en a. Il n'y a plus aucune activité, hormis la promenade, ce qui veut dire aussi concrètement que les détenus sont enfermés dans leurs cellules 23 heures sur 24, là, pour le coup, vraiment sans aucune possibilité de sortir, en tout cas, dans les maisons d'arrêt et à plusieurs dans les cellules. Il a été question à cet égard de déployer des téléphones gratuits en cellules pour maintenir les liens familiaux, mais aussi les relations du détenu avec son avocat. Alors, il n'a pas été prévu de distribuer des téléphones gratuits. Ce qui a été prévu, c'est la garde des Sceaux a indiqué que l'administration pénitentiaire mettrait un crédit de 40 euros sur le compte de chaque détenu. Moi, justement, j'ai demandé depuis le 17 mars que la gratuité du téléphone soit instaurée pendant toute la durée de cette crise sanitaire, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de parloirs familiaux, il est évident qu'il faut compenser. Et compenser par un crédit de 40 euros, c'est parfaitement insuffisant quand on sait que 40 euros, comme maintenant tout le monde appelle en direction portable, 40 euros, ça veut dire 4 ou 5 heures de communication, ce qui est évidemment beaucoup trop peu dans la mesure où il n'y a plus que ça comme occupation et il n'y a plus de visite. La garde des Sceaux a rendu gratuit la télévision qui est d'habitude louée. Elle l'a rendue gratuite, ce qui est une bonne chose, mais il aurait fallu faire exactement la même chose pour le téléphone. Nous ne pouvons plus, je pense que l'administration pénitentiaire et la chancellerie en général, ne doit plus raisonner en termes de ce qui va coûter un peu plus cher ou un peu moins cher. On n'en est plus là et les droits fondamentaux des détenus, le droit fondamental au maintien des liens familiaux qui est reconnu par la loi pénitentiaire, eh bien, il doit être concrétisé par la gratuité du téléphone pendant toute cette crise. Et il faut savoir également que les détenus n'ont pas accès à Internet, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, même de façon contrôlée et même en permettant à l'administration pénitentiaire de lire les courriers qui seraient écrits, ne peuvent pas communiquer non plus par courrier électronique. Donc, ça veut dire qu'à un moment où les postes, on le sait, fonctionnent à vitesse réduite, eh bien, même les courriers ne peuvent pas être envoyés et reçus de la même façon que d'habitude. Moi, j'ai proposé, ce qui existe d'ailleurs dans quelques établissements isolés, mais c'était le moment de le généraliser, qu'il y ait des parloirs électroniques, des parloirs par Skype, de façon à ce qu'au moins les détenus puissent voir leur famille de temps en temps pendant cette période. Pour le moment, ça n'a pas été accepté. Oui. Pardon si je vous fais répéter, mais un internaute vous demande de bien confirmer, donc, que les avocats ne peuvent plus entrer aujourd'hui en prison. Vous confirmez ? Oui, oui, oui. Alors, ils peuvent communiquer différemment. Ça dépend aussi des établissements. Il y a eu quelques établissements qui ont laissé les avocats rentrer, mais maintenant, il n'y a plus d'avocats qui rentrent dans les établissements pénitentiaires. C'est très clair. Merci. Vous avez parlé des activités suspendues. On n'a pas évoqué le cas des mineurs détenus. Il y a environ 800 mineurs détenus qui devraient avoir accès, notamment, à des activités de scolarité. Est-ce qu'il y a eu des mesures spécifiques pour les mineurs ? Non, il n'y a pas eu de mesures spécifiques, c'est-à-dire que les mesures qui ont été ordonnées de libération anticipée, réduction de peine, etc., que j'indiquais tout à l'heure, sont valables pour les mineurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des, non pas des prisons où ils restent, bien sûr, mais dans la plupart des centres éducatifs fermés, les mineurs, dans la mesure du possible, sont, quand la situation familiale le permet, sont renvoyés dans leur famille. Mais en ce qui concerne les mineurs vraiment incarcérés, eh bien, pour cela, rien de spécial n'est fait. Et là aussi, bien sûr, les parloirs sont suspendus, les contacts avec la famille sont suspendus. Et pour une autre catégorie de personnes que nous n'avons pas encore évoquées, vous avez saisi récemment le ministre de la Santé à ce sujet. Est-ce qu'il y a eu des mesures spécifiques prises pour les personnes en hospitalisation, sans consentement, en hôpital psychiatrique ? Alors, il n'y a pas eu de mesures spécifiques prises. Chaque établissement hospitalier fait un peu, je dirais, avec les moyens du bord, mais pour le moment, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, dans la mesure où il n'y a pas eu, dans les services de psychiatrie pour le moment, de cas ou très, très peu de cas avérés de COVID-19. Ils ont tous, par contre, ouvert des unités COVID-19 pour le cas où ça se déclarerait. Et en revanche, ce qui est très choquant, c'est que la majorité des CMP, des centres médicaux ou psychologiques, sont actuellement fermés. Dans certaines régions, ils ne le sont pas, mais la majorité des régions l'ont fermée. Et ça, ça pose vraiment un problème, dans la mesure où les hôpitaux ont laissé sortir, quand même plus de malades que d'habitude, qu'en temps normal, mais ça, c'est valable, simplement s'il peut y avoir, en milieu, à leur domicile, un suivi important. Et ce suivi ne peut pas être fait dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il peut être fait par téléphone, mais les consultations en CMP se sont particulièrement, à peu près partout, arrêtées, ce qui est un véritable souci, d'autant que les psychiatres constatent qu'au bout de 10 ou 15 jours, donc on y est largement, évidemment, eh bien, les États qui restent stabilisés à peu près pendant une ou deux semaines décompensent très souvent. Donc là, ils sont inquiets sur les effets que va avoir ce confinement pour des populations qui sont, évidemment, par principe, très fragiles. Une question d'internaute, madame. Des cas de Covid-19 ont-ils été détectés en quartier pour radicaliser, notamment au centre de détention d'Aix-Louine ? Pas à ma connaissance, en tout cas. Après, ça, on n'a pas le relevé par établissement. Justement, on fait des sondages régulièrement dans chaque établissement. Je n'ai pas entendu dire qu'il y en ait eu. Ça ne veut pas dire que ça n'ait pas été le cas. En tout cas, sur les personnes radicalisées, rien n'est remonté de particulier. Très bien. On a eu connaissance de quelques incidents dans certains établissements avec des mouvements de protestation. Est-ce que vous craignez ce type d'incident, de mutinerie ? Est-ce que vous avez de nouvelles informations à ce sujet ? On a pu observer une série de mouvements à l'annonce de la suppression des parloirs, c'est-à-dire autour du 17-18 mars dernier. Ici ou là, il peut y avoir quelques incidents, mais pour le moment, je dirais, ça n'est pas le cas de façon majoritaire. En revanche, il est malheureusement à craindre que si le nombre de cas de Covid-19 déclarés était amené à augmenter de façon conséquente, il est absolument malheureusement certain qu'il y aurait, à mon avis, des mouvements qui se produiraient. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une tension importante de l'anxiété. Nous, nous le voyons par exemple au niveau des lettres que nous recevons et des appels téléphoniques que nous recevons, puisque nous avons maintenu la permanence téléphonique et bien sûr le traitement du courrier, même si nous faisons tout cela à distance. Et nous avons beaucoup d'appels et de courriers de détenus qui sont très inquiets justement pour leur santé du fait de cette cohabitation à plusieurs dans des cellules et tout ce qu'on vient de dire. Donc, il est évident qu'en termes de tensions, ça, c'est une situation qu'on constate tous les jours. En tout cas, en ce qui concerne des mutineries, il y a eu des buts de mutineries au début de la… après le confinement. Je n'en ai pas entendu parler à nouveau depuis quelques jours. Très bien. Je voulais revenir sur deux mesures qui résultent de l'ordonnance du 23 mars qui, sauf erreur, ont été critiquées par le contrôle général. La réduction de peine exceptionnelle de deux mois, est-ce que selon vous, c'est une bonne mesure ? C'est une bonne mesure, simplement, il est indiqué que cette réduction de peine exceptionnelle de deux mois, elle ne sera appliquée qu'après, à la fin de la crise sanitaire, en fonction du comportement des détenus. Donc, ça n'a aucun sens. À ce moment-là, c'est un outil de gestion de la détention et c'est la carotte et le bâton, si je puis dire. Donc, ça n'a pas de sens compte tenu de la gravité de la situation. C'est une évidence. Donc, je pense qu'il fallait prendre, bien sûr, d'autres mesures. Et puis, il y a un autre élément qui est extrêmement choquant, c'est que l'ordonnance qui a été prise par la garde des Sceaux à la suite de la loi d'urgence, et la circulaire qui s'en est suivie, elles ont pour conséquence que les mandats de dépôt de tous les détenus provisoires, ce qui représente quand même entre 20 et 23 000 personnes, sont prorogés d'office sans qu'il soit besoin qu'un juge les proroges. Or, ça, d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de recours là-dessus, c'est une mesure tout à fait exorbitante du droit commun, ça va de soi, mais même dont je trouve qu'une ordonnance peut prendre une telle mesure est quelque chose de choquant. La privation de liberté, elle ne peut être faite que par un juge, même en cas de circonstances exceptionnelles. Donc, tous les praticiens, d'ailleurs, les juges d'instruction, tous les magistrats sont extrêmement choqués par cette mesure. Autant on aurait pu admettre que les bandes à dépôt qui expirent au moment de la crise sanitaire puissent être prorogés exceptionnellement sans comparution devant le juge. Mais ce qui a été ordonné, c'est que tous les mandats de dépôt en cours soient prorogés au-delà de leur validité habituelle. C'est extrêmement choquant. C'est choquant et c'est en plus contraire, complètement contraire au principe de désengorger les prisons. D'un côté, on désengorge les prisons et de l'autre côté, on prolonge les mandats de dépôt. Donc, c'est totalement incohérent, évidemment. Oui, donc cette prorogation de plein droit en l'État, est-ce qu'on peut rappeler jusqu'à quand elle sera applicable ? Elle est applicable même à la fin de la crise sanitaire, en principe. Elle est applicable un mois après la fin de la crise sanitaire. Au-delà de la crise sanitaire. Oui, au-delà de la fin de la crise sanitaire. Donc, c'est extrêmement choquant, évidemment. Alors, l'un de nos… C'est contraire, d'ailleurs, c'est contraire à tous les principes fondamentaux du droit que sont le droit à un procès équitable, le droit à avoir un juge, la présomption d'innocence. On proroge des détentions provisoires sans qu'il y ait la comparution ni dévisue, ni même par écrit devant un juge. Donc, ça veut dire qu'un titre de détention n'est pas décerné par un juge et prorogé du seul fait d'une ordonnance. On est vraiment là, complètement dans un bouleversement de tous les principes fondateurs du droit hors pénal. Vous l'avez évoqué rapidement, mais l'un de nos participants vous demande si les contrôleurs continuent actuellement à se rendre en prison. Alors, nous ne nous rendons pas physiquement en prison depuis le 17 mars. J'ai suspendu les contrôles. En revanche, nous effectuons des contrôles par téléphone. Nous téléphonons régulièrement dans les établissements. Nous sommes en contact avec les personnes détenues, soit par téléphone, soit par courrier. Et bien sûr, nous ne nous interdisons pas, s'il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement dramatique qui se passe, d'y aller en prenant évidemment le maximum de précaution, en respectant les gestes barrières. Mais nous ne nous l'interdissons pas. Mais disons que notre façon, notre rythme de croisée, si je puis dire, habituel en ce moment, c'est de contrôler à distance. Merci, madame Mazan. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaiteriez faire passer, peut-être aux détenus, à leur famille et au personnel pénitentiaire ? Le message que je souhaite faire passer, c'est que malheureusement, je constate que pour les personnes détenues, être incarcérées, c'est une triple peine. C'est la peine qu'on effectue, c'est la peur de la maladie et c'est également la coupure avec sa famille et ses proches. Pour les surveillants, c'est très difficile de travailler en ce moment avec cette angoisse permanente. Donc, c'est aux uns et aux autres, bien sûr, un message de soutien que je veux leur faire passer et leur dire que malheureusement, cette crise, elle jette une lumière crue, comme je le disais tout à l'heure, sur ce que sont les prisons dans notre pays et que j'espère qu'au-delà de cette crise, les pouvoirs publics s'en souviendront et prendront enfin les mesures nécessaires pour que les prisons françaises respectent la dignité des personnes. On vous a entendu. Merci beaucoup, madame la contrôleur générale. Et merci aux internautes qui ont participé. Je vous rappelle que toute l'équipe éditoriale de LexisNexis reste pleinement mobilisée pour continuer à vous informer sur l'actualité juridique et fiscale. À cet égard, je vous invite à consulter non seulement le blog du Club des juristes consacré à la crise du Covid-19, mais aussi, bien sûr, LexisActu et Lexis360 qui sont en accès gratuit pendant toute la durée de la crise. Demain, jeudi, c'est M. le Président Paul-Louis Netter, président du Tribunal de Commerce de Paris, qui répondra à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain, donc, pour un nouveau webinaire jury Covid-19. Merci, madame. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada